Bonjour, je me présente Je m'appelle Jean Mamadou Polondo, je suis fils de Jean Mouké Ndikangoudé de Anasazi, Toumba Je suis un officier de police judiciaire, un OPJ, j'ai le grade de commissaire d'équivalence d'un détenant Je suis l'entraîneur national de l'arrêt du Congo J'ai sorti à maintes reprises beaucoup de sélections et j'ai ramené beaucoup de succès au pays La dernière sortie m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai eu la médaille d'or avec Rosette Nungal au Cameroun Ça m'a validé le voyage à Zadbadia à Bakou et un autre à Barbados Au retour de ce voyage-là, championnat du monde, je me suis dit il faut que j'arrête, que je reste ici où je suis en animant le présentement Je crois, je suis père d'une famille nombreuse, je suis d'une famille de onze enfants Moi-même je suis le médiateur, je suis familier, parce qu'avant moi il y a cinq et après il y a cinq Je suis un médiateur confirmé, je suis un pacificateur de ma famille, je suis l'homme dont on parle En ce qui concerne ma carrière, là je remercie beaucoup le grand dire, puisque je suis devenu boxeur par le public, par mon entourage A mon enfance, on m'appelait casse-casse-marie-marie Alors j'ai traîné tout le monde, j'emmenais beaucoup d'amis tout autour de moi Et un jour, j'ai senti qu'il fallait me couvrir, que je sois quand même émessier, puisque tout ce qui s'est passé entre moi et mes amis nécessitait mon intervention Partout, les amis partaient, ils m'éventaient Sans casse-casse-marie-marie, ça ne peut pas marcher Alors j'ai dit, comme dit-on, fais-toi miel, je te mangerai D'autre part, on me dit qu'il veut la paix, pas la guerre C'est ainsi que l'idée de pratiquer la boxe m'est venue Et surtout, surtout, je remercie en passant mon grand frère François-Mario Moutamba qui, chaque fois, a un petit problème, il me frappait sérieusement Alors, avec cette décision-là, de pratiquer le sport, j'étais plus motivé par ses frappes, par ses agressions incessantes Vous voyez, quand il y a des enfants qui se suivent, il y a toujours de mes ententes régulières Alors, je lui remercie beaucoup et c'était, en quelque sorte, le plan dédié Parce que, je me suis fait boxeur pour combattre mon grand frère Mais maintenant, c'est le contraire, la boxe est devenue, pour moi, une carrière J'ai passé mon grand temps au camp Maramba à Saint-Guillaume, à Lubumbashi Tout le monde qui est de Lubumbashi connaît A Saint-Guillaume, j'étais là, l'enfant chéri Bon, il y a une fanfare Qui venait, dont le fanfarriste et le majorette provenait d'autres quartiers Et ça créait l'engouement, c'était une ambiance totale Et à tel point que, quand je passais, tout le monde me voyait Il fallait que je sois aussi un homme dont on parle D'ici que, j'ai initié le club de boxe au foyer à Saint-Guillaume, pour ceux qui connaissent bien Lubumbashi Et ensuite, je me suis dit, il faut que j'aille officiellement dans un club Je suis allé chez Ilunganga Ba Ezekiel, à Sopabamo, pour ceux qui connaissent bien la route mon amant En Dja Dja, c'est là où j'ai évité la carrière de boxe Officiellement, je suis devenu un boxeur J'étais devenu un boxeur Donc on parlait beaucoup, j'ai fait le succès Dans mon palmarès, j'ai 105 combats J'ai combattu de meilleurs boxeurs du pays Entre autres, Ali Soumbou Karambaye Le champion du monde que tout le monde connait Qui vit actuellement encore en Italie Je suis un boxeur qui a parcouru tous les congos Parce qu'il y a des gens qui se disent toujours quand ils veulent parler Ils disent, non, moi, on a la raison qui n'a que ça, ça, tout ça Mais qui ça, ça, c'est n'est pas le Congo Moi, j'ai fait le tour du Congo Comme on dit, un sportif est un ambassadeur D'une ville à l'autre Oui, tu as l'exemple par exemple De grandes équipes De Mazembe, de Vita Club Ces clubs ont joué partout au Congo Ces joueurs-là Partout, dans des territoires, dans des villages Où il y avait une organisation quelconque C'est ainsi que moi, je fais le tour Quand j'ai quitté Numbashi, j'étais à Moyaditou Moyaditou, Mgoujimaï Mgoujimaï, j'étais à Nganjika J'étais à Myabi Akabinda J'étais partout Je me suis confirmé Et ensuite, j'ai été appelé à la région de Kinshasa Comme je suis l'enfant de Klerukake, à Baumbush et le Viens, tout le monde connaît Je suis un boxeur de la promotion de Kadima Sakade, de Kabuya Agri, de Moussa Sazora De tous les meilleurs boxeurs qui ont fait la fierté de notre boxe au pays Et ensuite, j'ai initié la boxe J'ai venu les féminines au Congo A moins qu'on me dise les contreurs J'ai tous les documents qui m'ont été octroyés par la hiérarchie C'est-à-dire, j'étais le directeur technique de Poulest Regroupant Maniema, Sid Kivunor, Kivu, Katanga et Dekasai C'est pas là où j'ai fait la boxe qui a fait la fierté Mais, en commençant, les gens croyaient peut-être que c'était de la blague Quand je traînais derrière moi de petits enfants Puisque comme dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même J'ai pris mon fils qui avait 5 ans, Alep Faki J'ai pris ma fille qui avait 9 ans C'est avec elle que j'ai inauguré la première promotion de la boxe Et ces boxeurs, présentement, sont des grands boxeurs Ils combattent, ils sont juniors, ils font la fierté J'ai présenté une fille, une équipe de filles au championnat d'Afrique Et ça a impressionné le monde Avec le petit moyen qu'on avait avec l'appui du président de la fédération M. Anidon Banguila Qui a tout fait Je n'ai jamais vu un président qui, quand le ministère ne donne pas l'argent Lui dépense pour se faire rembourser Je n'ai jamais vu cet amour J'ai rencontré le meilleur boxeur de ma carrière Pour vous dire que S'il faut palper Tout le monde qui connaît Qui peut naviguer Peut sur faire Il trouvera Patrice Jossumbo Karambay C'est l'un de mes grands adversaires Avec qui On a fait des soirées Pleines de succès Pour honorer notre boxe Avant de s'envoler Pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui Je suis l'entraîneur depuis plusieurs années J'ai amené les sélections successivement Les sélections du Kassai Au championnat nationaux J'ai récolté des succès J'ai aussi de mauvais souvenirs dans ma vie Les mauvais souvenirs c'est d'abord en 1982 Le 22 août quand je perdais mon cher papa Le frère Jean Mouké Nikamoudi Et Juste J'ai été agressé Par le fanatique de l'équipe de sa magie Saint-Germain-Dé A mort Ca ce sont des Plus mauvais souvenirs de ma vie Et à cette occasion Comme dit-on qu'il y a Le bien du mal Je suis allé à Lausanne pour la première fois Par cette occasion Et Le projet que mon manatière avait conçu pour moi Etait tombé galique Puisqu'il y avait un deuxième manatière qui m'attendait en Italie Pour la boxe professionnelle Alors Quand il y a les mauvais souvenirs Il y a aussi de bons souvenirs Le bon souvenir c'est quand J'ai été nommé directeur technique national C'était le plafond Ca m'a fait très très bien Diriger Être Un boxeur Devenir un encadré Jusqu'au niveau de La L'autorité technique nationale C'est à dire le plafond même De Des Autorités techniques De De La discipline pratiquée Ca c'est un souvenir que je ne peux pas oublier Euh J'ai aussi euh Le projet Le projet d'avenir C'est Devenir Une grande star parmi les entraîneurs Bon Je crois Euh Ici En d'autres landes en Allemagne Je Mais tout présentement Je ferai en sorte que la ville de Mouchingla Soit une grande ville d'attraction J'ai trouvé Mouchingla Un Fussball Et maintenant je ferai Mouchingla Un boxing Je suis d'ailleurs à côté d'un grand trôneur Monsieur Marco Hartmann Euh Je suis son zégon Euh Je lui ai déjà aidé euh Les succès sont là Nous sommes sortis pour la première fois Nous sommes allés à Rennes Avec deux boxeurs L'un a perdu l'autre a gagné Au deuxième Au deuxième À la deuxième sortie Au deuxième combat Marcel Euh A gagné son combat A Lissé d'offre Bon Je crois Ce samedi encore à Colonne On fera des mères Puisque moi je suis un ferserre de médaille Je suis un entraîneur qui est chanteur Je sais Comment manipuler la chose Et Tourner la vapeur Euh Euh Oui Euh Je crois Euh À la question de savoir combien d'enfants j'ai Officiellement On déclare les enfants qui sont euh Moins de Dix-huit ans Les enfants qui Qui sont encore au mineur J'en ai quatre J'ai un boxeur qui a dix-neuf ans J'ai un minime boxeur qui a quatorze ans J'ai d'autres enfants qui sont avec moi Et je 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 crois de ce côté là J'ai pas Euh À me plaindre Mais Je voudrais Sensibiliser Je commençais par vous dire que Mon grand frère M'a réveillé Il m'a donné les goûts De Devenir Un grand boxeur Pourquoi ? Puisqu'à chaque moment Il me battait Alors je me suis dit mais Il faut que je le défende Il faut que j'apprenne Une Une discipline de combat Alors maintenant Vous comprenez que Je suis allé Apprendre la boxe Comme un moyen de défense Mais Ce moyen de défense est devenu pour moi une carrière C'est aussi une grande leçon Pour la jeunesse montante Je demanderai aux parents De faire en sorte que Qu'ils ne puissent pas Barricader Entraver La bonne marche Comme dit-on que La boxe c'est un sport De Violence La boxe Rends des gens Comme Non Les maladies Les maladies D'une heure Sont fréquents Tout le monde Qui a la paralysie N'a pas pratiqué la boxe Vous pouvez demander Même au docteur Tout le monde Qui est bété S'est pas dit à la boxe Si l'organisme est foutu d'une façon ou d'une autre Cela peut arriver Mohamed Ali n'était pas Un accresseur Comme d'autres boxeurs là Qui se font Chouer Ils attrapent des coups d'île Mais Ce qui est arrivé à Mohamed Ali C'était Un accident de parcours Cela n'est pas dit Au coup qu'il recevait Puisque Si vous Parcourez La vie sportive De Mohamed Ali C'est Combats pratiqués Vous verrez que C'était Un boxeur Qui a donné Des leçons Qui a attiré Les gens vers la boxe Mohamed Ali Était un grand escuveur Mohamed Ali Était un grand danseur Mohamed Ali Était prêt A faire le combat De loin et de près Alors Il n'est pas dit Vous n'allez pas me convaincre Que Mohamed Ali Est malade Puisqu'il a caissé à la tête Mohamed Ali Était très fier Il n'avait pas la garde Mais il esquivait Il était habile Comme lui-même Disait Qu'il dansait Comme un papillon Et piquait comme L'abeille Et Mohamed Ali N'avait pas le style Comme Mike Tyson Mohamed Ali N'était pas comme Foreman Mohamed Ali N'était pas comme Jophras Mais Euh A chacun son dit Comme on dit Euh Mohamed Ali Reste le modèle Et la boxe N'est pas Selon ce qu'on dit Et c'est un sport Qui est Trop violon Si Cela était le cas On ne serait pas Des entraîneurs Et Accrédités Et La formation même Des entraîneurs De boxe N'allait pas exister Alors J'appelle La jeunesse Montagne A nous emboîter les pas Nous sommes là Nous ferons De la jeunesse Africaine La jeunesse Africaine en général La jeunesse Congolaise en particulier Des grands boxeurs Ici En Mouchinglaba Nous faisons Nous ferons en sorte Que les gens Puissent oublier Hambourg Mouchinglaba Sera un centre Je me répète D'attraction Pour tout le monde Chaque samedi Sera daté Avec Des incessantes Organisations De combats De boxe Moi que Nous ayons encore Une autre Question Oui Euh A la question de savoir Combien de boxeurs Ont été avec moi Au voyage De Barbados Oui J'avais une équipe De boxeurs Puis Ce boxeur là Il y en a Qui sont restés au pays Il y en a Qui sont rentrés au pays Il y en a Qui Ont aussi Et Accepter De rester sur place Et Continuer les carrières En dehors du pays Euh Je Je Remercie Je Félicite Le comité De la fédération actuelle De boxe au pays Qui est dirigé par Monsieur Alidor Banila Euh De faire en sorte Que La jeunesse montante Puisse toujours trouver Sa fête annuelle Cette fête S'appelle Le championnat National De boxe amateur Puisque La boxe amateur C'est cette boxe Qui a fait Qu'un grand nombre Le maire boxeur Soit sorti du pays Pour faire la fierté De l'Afrique Le Congo Le pays où Mohamed Ali a visité Le Congo Le pays où Pelé a visité Le pays où James Brown a visité C'est Jackson Five C'est-à-dire Michael Jackson et son père C'était au Congo Dimit Clif également Le Congo C'est un grand Un grand pays Un grand Point touristique C'est-à-dire 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 Que Ceux qui sont Chez nous Dovent tout faire Pour oublier Que La vie Se trouve qu'en Europe Non, la vie, les succès, c'est partout où l'homme vit et une fois s'il s'organise, il va toujours être un modèle, il va toujours être exemplaire. Je crois pour aujourd'hui, le monde de la fin est que je vous aime tous, vous tous Congolais, où vous serez partout dans le monde entier, je vous aime, je suis votre frère. Pour ceux qui veulent m'atteindre, mon numéro est très facile, vous faites le 0049, vous écrivez 1, 5, 2, 1, 6, 8, 8, 6, 9, 6, 6. Pour ceux qui veulent écrire, vous écriverez Jean-Mamadou Polondo, Zophine Strasse, comme Sophie. Sophie, c'est S-O-P-H-I-E-N, Strasse, comme Aveni. Merci d'être nombreux à cette émission, on va se retrouver la semaine, la fois prochaine, si vous êtes élevé. Merci. 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 Merci.